Babydoll c'est une fiction documentaire. Ce que j'appelle fiction documentaire c'est que c'est basé d'histoires réelles, de témoignages de personnes qui ont existé ou qui existent vraiment. Et fiction parce qu'on n'a pas l'imprétention de grimer du réel mais au contraire de proposer la rencontre de différents destins, de différentes histoires, du voyage de différentes migrantes pour tenter, peut-être comme une bouteille à la mer, de concerner une population aujourd'hui occidentale qui reçoit de plus en plus d'informations, qui ne sait pas la traiter et qui est bien loin finalement de pouvoir identifier le problème, le penser, le juger et peut-être lui apporter quelques clés parfois un peu poétiques, parfois réelles, parfois d'anticipation sur ce qui pourrait nous arriver à nous aussi dans quelques années et de nous réinterroger en fait sur le drame migratoire. La 7ème de Beethoven parce que les quatre mouvements nous inspirent aussi un voyage, que chaque mouvement ait la possibilité d'entrer dans ce voyage, le voyage entre autres d'une migrante et d'une femme et que à l'intérieur même de chaque mouvement, on peut y retrouver une idée de la chaste, la façon dont ces individus sont chassés, on peut y retrouver la musicalité qu'on retrouve dans les sons autour de la mer et de la navigation, on peut y retrouver aussi quelque chose de très percussif qui me fait penser aussi à des danses tribales. Voilà à l'intérieur même de chaque mouvement, on a été inspiré pour créer ce voyage en quatre étapes et aussi pour créer cette possible rencontre entre deux univers, le nôtre et ceux de gens qui viennent jusqu'à chez nous. Je suis yaume, clarinettiste, alors j'aime à dire d'origine Klesmer, c'est à dire la musique Klesmer étant la musique des juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale et ça fait maintenant un peu plus de dix ans que je suis compositeur donc de mes propres musiques et que j'ai fait une dizaine d'albums vraiment sous mon nom, dans plein d'esthétiques musicales diverses, toujours reliées d'une manière ou d'une autre à la musique orientale et à la musique d'Europe de l'Est. Marie-Ève, au niveau de la mise en scène, de la conception du spectacle, est arrivée vers moi avec des idées assez précises. La demande était donc de créer un rapprochement entre notamment le deuxième mouvement donc de la septième symphonie de Beethoven et ma composition, donc de créer un pont entre les deux qui se situerait à un endroit, on va dire, d'orientalisation du thème principal du second mouvement. J'ai choisi ce sujet parce qu'on parle rarement des femmes, la plupart du temps elles sont traduites par des hommes ou elles n'ont pas la parole. 20% d'entre elles, pendant ces traversées, sont enceintes ou tombent enceintes. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, c'était presque instinctif d'avoir envie d'être traductrice de ces histoires-là. Ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, c'est que ça va encore beaucoup plus loin puisqu'il y a quelque chose d'à la fois théâtral, chorégraphique, mais en même temps tout à coup on a un film sur scène, mais un film qui se fait en direct, donc il y a une espèce d'art total. On a passé trois mouvements avec une seule et même interprète noire qui incarne ces personnes qui tentent de venir jusqu'à chez nous. D'ailleurs dans l'histoire, on ne sait pas si elle est arrivée ou non. À partir du troisième mouvement, on projette le public dans la possibilité que ça nous arrive et tout d'un coup on a cette interprète blanche qui prend la place de l'autre et qui tout d'un coup revit le voyage de la Noire en reverse et qui s'imprègne de tout ce qu'elle a vécu et qui nous met en tant que public à sa place. Merci.